L'aphasie Certains individus, lorsqu'ils sont très fatigués, ou très tendus, ou modérément saouls, disent parfois qu'ils n'arrivent pas à trouver le bon mot pour une chose qu'ils connaissent bien, ou bien, ils semblent ne pas pouvoir comprendre, sans raison apparente, ce que quelqu'un dit dans leur propre langue. Il semble souffrir d'une aphasie modérée temporaire. L'aphasie est une perte de l'aptitude à produire et ou à comprendre le langage, dû à la lésion de zone du cerveau spécialisée dans ses fonctions. Dans le jargon psychologique, elle a été définie comme une « réduction de la capacité de décider et d'encoder des éléments linguistiques significatifs » qui causent des problèmes d'écoute, de lecture, de parole et de production de mots. Durant les années 1880, on a proposé que l'aphasie n'était pas seulement la perte de mots, mais aussi la perte de l'aptitude à utiliser les mots dans le but de transmettre des informations. Elle n'est pas le résultat de déficit du fonctionnement sensoriel, intellectuel ou psychiatrique, ni de la faiblesse d'un muscle, ni d'un trouble cognitif. Les problèmes sociaux. Le terme « aphasie » fait souvent référence à une famille de troubles de la communication assez divers, touchant principalement le langage oral ou écrit. La parole est la réussite la plus distinctive de l'homme. Norbert Wiener, 1950. Ainsi, à la suite d'une lésion cérébrale, des patients peuvent avoir des problèmes très spécifiques tels que des difficultés de lecture, mais éventuellement aussi d'écriture. Certains n'arrivent pas à compléter des phrases dites car ils ne peuvent pas récupérer se rappeler de mots précis pour compléter leur pensée. Certains répondent à des questions de manière inappropriée ou avec des mots inventés. L'aphasie est donc un « mot parapluie » pour décrire une multiplicité de problèmes de langage. Il est possible de lister une douzaine de symptômes de l'aphasie, par exemple l'incapacité à nommer des objets ou à répéter une phrase. À parler spontanément ou même à lire. Certaines personnes perdent la mémoire spécifiquement pour le son et le sens des mots. Tandis que d'autres semblent oublier comment coordonner leur langue et leurs lèvres pour prononcer correctement les mots. Des études anciennes de patients aphasiques ont conduit à la découverte de la dominance cérébrale. La lésion de l'hémisphère gauche est associée à des déficits du langage. L'aphasie a stimulé les psychologues qui ont essayé d'établir la géographie des zones cérébrales ou des lésions très spécifiques entraînent des problèmes particuliers de communication. La localisation de l'aphasie Habituellement, l'aphasie est le résultat de lésions des centres cérébraux du langage. Ces zones sont presque toujours situées dans l'hémisphère gauche et chez la plupart des individus. C'est là que se trouve l'aptitude à produire et à comprendre le langage. Je ne veux pas parler de grammaire, je veux parler comme une dame. Georges Bernard Shaw Cependant, chez un très petit nombre de personnes, l'aptitude au langage se trouve dans l'hémisphère droit. Dans chaque cas, la lésion de ces zones cérébrales peut être causée par un accident vasculaire cérébral ou par une blessure au cerveau. L'aphasie peut aussi se développer lentement, comme dans le cas d'une tumeur cérébrale. Différents types d'aphasie sont causés par des lésions cérébrales localisées dans différentes zones. Les deux plus fréquentes sont les aphasies de Broca et de Wernick, du nom des scientifiques qui les ont découvertes. L'aphasie de Broca est caractérisée par une parole lente et laborieuse. Les psychologues ont donc appris que la zone de Broca, dans le lobe frontal gauche, est responsable des souvenirs moteurs, la séquence de mouvements musculaires nécessaires pour faire des mots. De plus, la lésion de la zone de Broca produit souvent l'aggrammatisme. Les patients ne peuvent pas comprendre des règles syntaxiques complexes, par exemple, ils utilisent rarement des mots de fonction. La zone de Wernick paraît être responsable de la reconnaissance de la parole, et l'aphasie de Wernick désigne la faible compréhension de la parole et la production de mots sans signification. Les individus atteints ne sont habituellement pas conscients de leurs troubles car ils ne comprennent pas pleinement et exactement leurs propos. L'hypothèse a été émise que la zone de Wernick est celle où sont stockés les souvenirs de la séquence des sons qui forment un mot. Un modèle du langage est que celui-ci est reçu par le cortex auditif et envoyé à la zone de Wernick pour être compris. Si une réponse est nécessaire, un message est adressé à la zone de Broca, qui envoie des messages au cortex moteur primaire. Lequel organise les muscles pour émettre une réponse ? Pensez beaucoup, parlez peu, écrivez moins. Proverbe Outre le fait d'aider les psychologues à comprendre le langage, les travaux sur l'aphasie ont constitué le fondement des recherches modernes du principe de localisation, quelles zones du cerveau sont utilisées pour servir à des fonctions spécifiques. Les types d'aphasie La classification est le commencement de la science. Les spécialistes essaient toujours, lorsqu'ils identifient un problème physique ou mental, d'identifier des groupes ou sous-types, et l'étude de l'aphasie ne fait pas exception à cette règle. Certains cliniciens croient qu'il y a autant de formes d'aphasie qu'il y a de patients aphasiques et qu'il est inutile d'essayer de les classifier. D'autres sont impressionnés par des similitudes frappantes entre patients et par le fait que certains symptômes très spécifiques sont partagés par des sous-groupes de patients. Certaines taxonomies sont fondées spécifiquement sur les déficits de la parole, sémiologiques, d'autres sur des mécanismes de l'esprit, et certaines sur la localisation de la lésion. Les meilleures taxonomies semblent être capables de classifier clairement et sans ambiguïté un tiers de tous les cas dans un groupe, laissant les deux autres tiers. Dans un ensemble diversifié, la première classification psychologique ou comportementale a concerné l'aphasie de l'aptitude générale au langage, dans laquelle c'est seulement la parole et non l'écriture qui est atteinte. Plus tard a été réalisée la distinction entre les patients dépourvus de parole et ceux qui parlaient mais en faisant de nombreuses erreurs. Il y a différents types de taxonomies. Les taxonomies associationnistes s'intéressent aux difficultés linguistiques spécifiques associées à des zones cérébrales particulières. Des lésions sélectives détériorent les réseaux neuronaux qui affectent le langage. Ainsi, les premiers chercheurs parlaient d'aphasie motrice, souvenir de sensation de mouvement. D'aphasie sensorielle, souvenir de sensation auditive pour décoder la parole articulée, et D'aphasie de conduite. Les associationnistes ont découvert de nombreuses distinctions des types d'aphasie, comprenant des types sous-corticales, corticules et transcorticales. Certains types ont été nommés d'après le nom d'un chercheur, tels que l'aphasie de Broca et celle de Wernick. D'autres psychologues ont fait une distinction entre la surdité des mots et la cécité des mots, beaucoup d'autres taxonomies existent. Certaines fondées sur des théories spécifiques, d'autres sur l'observation. Freud a élaboré sa propre classification tandis que d'autres ont essayé une approche plus statistique, en cherchant comment les patients réussissent à divers tests. Certains sont surtout influencés par les caractéristiques linguistiques de la parole. Cependant, il n'y a pas d'accord général dans ce domaine. La thérapie L'aphasie qui interfère avec l'expression orale est connue comme une pathologie de la parole. Celle-ci était originellement considérée comme un problème éducatif, mais elle peut conduire à des problèmes d'adaptation, raison pour laquelle les psychologues et les psychiatres sont intéressés par ce trouble, autant que les neurologues. Certains troubles de la parole sont purement physiques et basés sur des problèmes d'activité neuromusculaire. Les troubles de la parole sont différents des troubles du langage, qui sont des problèmes associés à la communication de pensées et de symboles significatifs. Toute thérapie commence avec des tests diagnostiques qui essaient de mesurer les opérations primaires de langage, telles que nommer un mot ou compléter une phrase. Des thérapies différentes sont possibles pour différents problèmes. Certains neurologues doutent de la valeur de la thérapie du langage, étant donné leur conception de la cause du problème. D'autres ont noté des guérisons spontanées, c'est-à-dire la récupération partielle ou totale des connaissances et compétences langagières antérieures, sans aucune thérapie. Des pathologistes de la parole passent beaucoup de temps avec des patients aphasiques, en essayant de comprendre la cause de leurs problèmes et de les aider à mieux communiquer. Après un choc cérébral, une personne peut parler, mais le mauvais mot vient souvent de façon agaçante à ses lèvres. Comme si ses étagères de brocats avaient été mélangées. William Thompson, 1907 Lafrondation Lafrondation Sous-titrage ST' 501